La digestion est le processus qui permet à notre organisme de digérer les aliments que l'on mange. Nous allons essayer de comprendre où vont les aliments que l'on mange et que deviennent-ils. Dans un premier temps, les aliments subissent une action mécanique. Ils sont broyés par les dents, c'est la mastication. La salive, quant à elle, transforme les aliments mâchés en une masse molle appelée bol alimentaire. La salive rend ce bol alimentaire facile à avaler. Celui-ci va donc descendre le long de la gorge et de l'osophage avant d'arriver dans l'estomac. L'estomac libère de l'acide chlorhydrique qui casse les grosses molécules d'aliments en molécules plus petites, jusqu'à obtenir un bol alimentaire liquide. Celui-ci continue son chemin et arrive dans la première partie de l'intestin grêle. C'est là que d'autres organes, le pancréas, le foie et la vésicule biliaire, vont libérer des enzymes qui vont transformer le bol alimentaire en micro-éléments. L'organisme pourra donc facilement l'absorber. On observe que la paroi de l'intestin grêle est affissée d'une nucléose interne qui comporte beaucoup de replis. Ces replis permettent aux aliments de passer dans le sang. Les aliments digérés deviennent donc des nutriments. Ce qui ne passe pas dans le sang va se solidifier dans le gros intestin. En effet, toute l'eau disponible va être réabsorbée par l'organisme. Le déchet va ensuite dans le rectum jusqu'à ce que le cerveau ordonne au corps de s'en débarrasser. Le déchet va ensuite dans le rectum jusqu'à ce que le cerveau ordonne au corps de s'en débarrasser.